Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler encore de sécurité psychologique. C'est un sujet qui me passionne et qui m'interroge beaucoup. Donc, je pense qu'il y a plein de manières de voir les choses, d'améliorer les choses. Donc voilà, je voulais vous partager quelques éléments. Et aujourd'hui, je parlerai notamment de la place du manager dans la sécurité psychologique. C'est des choses que j'ai pu voir, il livre. Ça peut apporter de l'insécurité pour lui. Il y a aussi une démarche qui peut aider un manager à améliorer la sécurité psychologique dans son groupe et permettre d'aller vers de l'autonomie. La première phrase dont je voulais vous faire part, c'est une notion qui va parler peu d'insécurité. J'ai fait ça comme pensée il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que dans une de mes missions, finalement, il y a quelque chose qui générait une forme d'insécurité un peu ambiante. Mais je ne me suis pas aperçu tout de suite. En tout cas, j'avais cette intuition que les choses ne bougeaient pas, que les décisions n'étaient pas forcément prises et que les problèmes n'étaient pas gérés. Il y a vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la frustration, de l'inquiétude, de voir que finalement, on n'allait pas au fond des choses et surtout, on était dans cette incapacité de décider. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant une incapacité qu'un détournement d'attention ou je ne sais pas. En tous les cas, si je dois regarder ça d'un autre œil, je me rends compte que cette incapacité à décider génère de l'insécurité pour les équipes. C'est-à-dire, voilà, j'arrive avec un suivi, un problème, et je vais voir mon manager pour lui en parler, etc. Et sûrement dans l'espoir que c'était post-franche parce que ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas dans mon cadre, ce n'est pas dans ma fiche de mission, blablabla. Et finalement, rien ne se passe. C'est-à-dire que j'ai accès à une sorte de bureau des pleurs, ça c'est OK. Que ce soit le niveau de plainte que je peux avoir, ou des plaintes dans tous les sens, aussi bien le peur que la colère, on va dire, et les choses ne bougent pas. Il y a une forme d'inertie, en fait. C'est-à-dire que je sais que quelque chose ne va pas, j'ai besoin de soutien éventuellement, et pour pouvoir faire mon travail correctement, pour pouvoir vivre harmonieusement dans mon lieu de travail, j'ai besoin que quelque chose soit dit à quelqu'un, ou par un sujet soit pris en fave, etc. Et ce n'est pas fait. Et du coup, ça crée quelque chose qui peut être complexe, d'un point de vue mental, parce que je sais que, quoi qu'il arrive, en fait, les choses n'ont pas bougé. En tout cas, je n'ai pas quelqu'un qui me soutient, je n'ai pas quelqu'un qui m'apporte son aide, son expertise, etc. Et ça fait vraiment de l'inconfort et de l'insécurité. C'est-à-dire que je me retrouve seul face à des problèmes qui ne sont pas toujours de mon cadre, de mon périmètre, de ma responsabilité. Et du coup, je me trouve dans un endroit qui est très angoissant, parce que les problèmes sont là, mais je n'ai pas de moyens d'agir. Parce que quand on a des problèmes et qu'on peut agir, c'est pas grave d'avoir du futur, c'est pas la question, mais en tous les cas, les angoisses sont nous carottes. plus de l'ordre d'en faire ou de mal faire, peut-être. Du coup, ça peut en vendre une destination. Mais en tous les cas, on a les moyens d'agir. Pas toujours les nervis, mais on a tous les moyens d'agir. Là, on se retrouve dans des cas où quelque chose se passe mal avec une autre personne et hiérarchiquement, je ne peux rien faire parce qu'elle n'est pas sous mes ordres, etc. ou bien il faut traiter ce sujet en priorité ou il faut traiter un sujet tout court. Et là, je n'ai personne qui me soutient et personne qui va prendre l'action de l'échelleur. Du coup, les problèmes sont là et je ne peux rien faire. Du coup, je me suis dans une forme d'angoisse. Et du coup, ça crée beaucoup d'insécurité. Et du coup, de fil en fil, ça crée un milieu globalement d'insécurité. Je trouvais ça très intéressant parce que je me posais la question de savoir pourquoi les gens ne parlaient pas des problèmes ou ces semblants qui n'existaient pas, etc. En fait, ils avaient peut-être une conscience ou une conscience inconsciente et que de toute manière, qui ne les voit ou qui ne les voit pas, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, pourquoi s'angoisser sur quelque chose que de toute façon, on ne pourra rien faire ? On est raccouris, caricatures un petit peu, mais vous voyez un peu l'idée. Ça peut expliquer aussi cette non-falanche, le fait que les gens ne prennent pas les sujets parce qu'à un moment donné, ils savent qu'il n'y a personne. Ils peuvent s'angoisser, ils peuvent se mettre en colère, ils peuvent se mettre en frustration, mais ça ne bouge pas de toute façon, donc à quoi bon ? Et du coup, ça crée une forme de nonchalance et, je préfère dire, de soumission dans le sens où on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quoi faire et à un moment donné, on accepte, quoi. Et là, le management devrait être aidant. C'est pour ça que j'étais dans cette envie que le management prenne des décisions, gère les problèmes et, voilà, ce n'est pas une question de coercitivité, vous savez, de dire, il faut punir les gens, etc. C'est pas la question, mais, en tous les cas, eux-mêmes sont dans une forme de soumission au système en disant, les choses sont comme ça et ce n'est pas autrement et on ne peut rien y faire. Bon, en tous les cas, je crois que c'était un axe intéressant de progrès dans certaines entreprises de pouvoir mettre en face, en fait, un comportement d'évitement, un comportement de nonchalance ou de présence, on a appelé les gens qui ne sont pas un coûtier ou ce genre de code, face, effectivement, à un management qui est incapable d'aller dans la décision, incapable d'aller dans les problèmes, c'est-à-dire, c'est vraiment une gestion de problème, pas juste dire, ok, là, il y a un symptôme, hop, je mets un petit peu de ça par-dessus, on ne le voit plus, mais vraiment d'aller assonter le problème et puis de faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, mettre les deux en corrélation, je trouvais ça assez intéressant, parce que du coup, ça donne des axes de progrès et se dire, finalement, il y a des endroits où si les gens sont dans cette posture un petit peu soumise, en tout cas, d'acceptation, il n'y a rien de bouche, eh bien, peut-être que si on travaille avec le management, voilà, alors, toute la difficulté, ensuite, c'est que les gens aient de nouveau suffisamment confiance pour aller replorer un coup pour dire, au fait, c'est bien joli tout ça, mais moi, j'ai envie qu'on traite mon problème, quoi. Parfois, on va avoir des cultures où, c'est-à-dire qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard, mais l'énergie pour aider les gens va être importante, quoi. Donc, voilà, c'était mon propos, là, sur comment le manager peut contribuer à la sécurité psychologique. En tout cas, là, c'était comment le manager peut ne pas contribuer à la sécurité psychologique. et bien, effectivement, en se défaussant et en n'allant pas affronter les problèmes et en n'utilisant pas des décisions, quand même. OK ? Et quand je dis ne pas prendre les décisions, c'est-à-dire prendre les vraies décisions, pas juste des décisions, voilà, décider quelque chose, regardez, je l'ai mis dans le contenu. Donc, ça, c'était le premier point sur le manager. Je trouvais ça assez intéressant et on verra ça surtout dans une culture, on prend la spirale dynamique, une culture bleue, c'est-à-dire une culture où on est justement beaucoup dans la soumission, cette forme de hiérarchie obéissante et on doit respecter absolument les règles pour avoir peur de se faire tenir. Généralement, non plus, on a beaucoup d'insécurité parce qu'on a toujours peur de se faire excommunier quelque part. Voilà. Donc, on achète notre place au paradis en respectant les règles. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet de comment un manager peut aussi conduire ses équipes vers l'autonomie. En fait, on remarque à différents endroits, pareil, les gens sont beaucoup en attente de leur manager parce que c'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui ont la file de mission, blablabla, blablabla, blablabla. Et du coup, c'est un comportement un petit peu, je vais utiliser des mots un peu fort, mais on a l'impression que le manager ou la manager devient le papa au moment de l'équipe. C'est-à-dire, les enfants vont rapporter des choses à leurs parents en attendant une action de leur part. C'est un peu corrélé, vous verrez. la première partie. Papa, j'ai mal, est-ce que tu peux me faire un bisou magique sur le genou ? Papa, il s'est passé ça. Mon jouet est cassé, etc. qui est quelque chose de très, comment dire, pas du tout autonome. D'accord ? L'enfant pourrait être autonome, ce n'est pas la question, mais bien souvent, effectivement, il y a le confort de papa et maman, et du coup, on va demander plutôt que de faire une résolution sur soi-même. et il y a plein de moments où c'est OK, d'ailleurs, c'est mieux qu'ils aillent voir les parents puisque il faut que de faire n'importe quoi ou ne pas savoir ou voilà, c'est... Je n'interviens pas dans l'éducation des enfants. En tout cas, dans nos entreprises, on retrouve certains de ces comportements où on vient voir le manager en espérant qu'il soit un peu le messie et résolve la situation ou le problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, non, c'est lié aussi un petit peu à la culture de nos entreprises qui fait que bien souvent, les managers se deviennent managers parce que dans la référence et le métier, la case après expert, c'est manager, c'est-à-dire que on avait tellement besoin de managers qu'on a forcé quelque part dans l'évolution qu'on passe par la case manager et c'est comme ça qu'on est valorisé et rémunéré. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont des bons managers parce qu'il n'y a pas de gens qui sont des experts mais qui sont incapables de management, en tout cas, qui n'ont pas une fibre naturelle et qui sait mieux dans des fonctions d'experts. Et du coup, beaucoup de gens vont voir un manager en cherchant une solution et comme ces managers sont avant tout des ingénieurs ou des experts, ce qui les intéresse c'est d'apporter des solutions. Et bien souvent, on a des managers solutions d'ailleurs. C'est assez amusant. Je vais accompagner des équipes avec un manager et c'était un petit peu mon leitmotiv de répéter à l'insablement qui n'est pas un manager solution. Écoute. Laissez parler. D'accord ? Et effectivement, ça a été une forme de... l'éducation, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, c'est un apprentissage de se dire, mais avant d'apporter des solutions, est-ce qu'on ne peut pas regarder le problème ? Déjà. Des fois, on apporte des solutions parce qu'on entend quelqu'un qui se plaint de quelque chose et du coup, on va un peu vite et on va guérir le symptôme encore une fois. Parfois même, on va mettre un pansement sur les jambes de bois. D'une part, ça crée de la frustration de la part des gens parce que finalement, au fin du fond, le problème n'est pas résolu et il va revenir alors qu'on a eu l'impression d'avoir fait quelque chose, mais on peut reprocher au manager de prendre des mauvaises décisions. Et puis, il y a un côté très incentivant de toute manière. Je viens avec un sujet et on me donne des médicaments pour guérir, mais à un moment donné, on m'a demandé comment je vais. Donc, la proposition que je fais dans ces cas-là, c'est effectivement d'accompagner le manager en devenant non plus un manager solution mais un manager problème. C'est-à-dire d'essayer d'aller chercher la vraie raison de la plainte plein de petits, mais rien que d'utiliser les cinq pourquoi, vous verrez que vous irez plus profondément dans ce qui se passe et surtout, vous donnez aussi l'occasion à votre interlocuteur de communiquer, de parler et de pouvoir vider à un certain nombre de choses. Et peut-être qu'il y a plein de choses qui sont mélangées et c'est l'occasion de les filmer un petit peu, de les filtrer. Donc, ça, c'est déjà bénéfique. Vous devenez un manager plus empathique. C'est quelque chose vers lequel on essaie de tendre quand on fait du servant de cléarchie. Et, peut-être qu'il ne faut pas apporter de solution. c'est-à-dire que, alors, mis à part, ça relève effectivement de son autorité ou parce que c'est un sujet qui est plus gros que l'équipe, etc., dans ce cas-là, il a sûrement à intervenir et aller faire quelque chose. Mais ça peut être aussi... Voilà. De toute manière, je suis en train de dire que la première démarche, ce n'est pas forcément d'apporter des solutions. Posez la question à votre manager de ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il attend de vous, en fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'il attend de vous et qu'est-ce qu'il conviendrait de faire ? Et là, ça, c'est très intéressant parce que ça va créer chez l'autre quelque chose de très différent et ça va le sortir un petit peu de son rôle de victime et ça va lui redonner la responsabilité et le contrôle de sa vie. Et c'est assez impactant. C'est assez impactant. La première fois, ça peut être un peu déroutant. Mais voilà, après, si cette personne ne sait pas, on peut l'accompagner. C'est OK. Et lui faire des propositions. Mais en tout cas, de checker avec lui si c'est OK, vérifier que c'est ce qu'il attendait. Et dans une deuxième phase, effectivement, c'est d'aller le plus souvent possible dans comment on peut construire une solution ensemble ou dire OK, je vois qu'il y a un sujet, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on le gère en équipe et que l'on fasse un petit workshop sur ce sujet-là et puis on voit les solutions qui se dégagent et vous prenez le propriété, le ownership de ça et moi, je montre que je suis en soutien. Donc, le manager devient plutôt un manager soutenant plutôt qu'un manager exécutant. et je pense que de sortir de l'infantilisation en redonnant cette capacité aux gens à être dans cette posture adulte, alors tu utilises adulte, enfant, etc., mais c'est au sens d'analyse transactionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas du tout ni péjoratif ni abaissant ou ce genre de choses, d'accord ? C'est plus un type de relation qui est décrit quand je suis enfant, c'est-à-dire que je me déresponsabilise et que je réponds que mon parent agisse ou je suis en soumission à mon parent et même si ce n'est pas de relation de ce type-là, mais en tous les cas, on peut vivre ce genre de relation avec n'importe qui. Quand je parle de parents et adultes, on est bien de parents et d'enfants, on est bien dans ce cadre-là et du coup, ça va permettre aux gens de sortir de cette posture enfant et de revenir dans l'adulte et du coup, de reprendre le contrôle, l'autonomie, la décision, la créativité. Il y a plein de choses qui vont arriver et qui me semblent stimulants pour le travail plutôt qu'à d'être dans cette posture un peu basse, un peu soumise où on n'ose rien faire, etc. Du coup, si vous voulez créer du changement, il faut que les gens puissent se sentir responsabilisés et soutenus. C'est l'un des moyens que je vous propose. C'est que le manager change de posture et sort de sa posture solution pour aller vers une posture problème ou une posture soutenante. C'est un vrai accompagnement à faire et généralement, les types sentent une grosse différence dans cette manière de faire et vous allez pouvoir aller vers l'autonomie, l'autogestion grâce à ça. Et ça va créer de la sécurité psychologique parce qu'on sait qu'on a le droit de proposer des choses, on sait qu'on a le droit de parler, qu'on va être écouté et qu'en plus on va être soutenu. Tout ça, ça va créer un cadre de sécurité psychologique qui est beaucoup plus fort parce que si vous êtes dans une relation enfant-parent, comme tout le monde sait, il y a toujours un moment donné où on va faire des choses d'une part parce qu'on a envie de faire plaisir à papa ou à maman et c'est pas forcément ce que nous on a envie mais en tout cas comme on a besoin d'amour, de plaire, etc. Ce sont des choses qu'on va faire et d'autre part on a souvent peur aussi de ce que va dire papa et maman donc on va cacher les bêtises, on va pas montrer tout, on va surtout pas faire quelque chose si on a l'accord de papa et maman, etc. Donc, voilà, tout ça est pris dans cette posture d'infantilisation créer de l'insécurité. Pour en sortir, il faut revenir vers des comportements adultes, encore une fois, au sens analyse transactionnelle, il n'y a pas du tout de vieillement dans ce que je dis d'autant que en fait le manager n'est pas forcément conscient qu'il est dans cette posture où il est un peu infantilisant parce que tout simplement il souhaite bien faire, il a une expertise et il pense que le mieux c'est de résoudre le problème le plus possible pour qu'on puisse travailler plus rapidement, plus efficacement, etc. et qu'on ne s'occupe pas avec les problèmes. Donc, voilà, j'avais deux sujets autour du manager de la sécurité psychologiste. D'une part, le fait que quand on fait appel au manager et que c'est censé faire partie de son cadre de responsabilité et qu'il n'agit pas, ça va créer de l'insécurité parce que on n'est pas soutenu et on n'a pas de solution du coup, on est dans l'angoisse donc ça crée beaucoup d'insécurité psychologique et la deuxième c'est de dire surpond de l'infantilisation c'est-à-dire au lieu d'apporter des solutions en permanence à ce que les gens amènent comme problème voilà, allons vers eux et voyons ce qu'ils peuvent nous proposer pour résoudre ça et soutenons-les et ça, ça va créer beaucoup de sécurité et quelque chose qui va les amener vers du coup l'autonomie etc. Voilà pour ma vidéo du lourd merci à vous à bientôt c'est-à-dire